Dans cette vidéo nous allons parler des opérateurs en python et nous voilà nous sommes sur VLC et nous allons directement ouvrir un terminal depuis VLC. Pour cette vidéo nous n'allons pas utiliser de fichier directement mais on va travailler depuis le terminal. Cela sera plus aisé et plus facile d'exécuter nos inscriptions depuis le terminal que d'avoir tout à passer par un fichier pour le faire. Pour ceux qui ont installé VLC comme moi, on peut demander un terminal depuis le terminal et il va nous afficher un terminal. Et étant donné qu'on ne va pas utiliser de fichier, on n'a pas besoin d'utiliser avec notre interface en deux, donc je vais tout simplement demander de garder toute une interface pour le terminal en l'agrandissant et en réappliçant également le menu des fichiers. Donc là on a notre terminal qui est assez grand et adapté. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un interpréteur python mais au lieu de taper l'interpréteur basic python pour ouvrir l'interpréteur standard python, nous allons utiliser un interpréteur interactif dit ePython. Donc je vais quitter avec exit et nous allons ensemble installer ePython. Pour installer ePython, moi j'ai déjà installé, il suffit de taper l'instruction pipe install et vous allez faire ePython. Donc avec la connexion si vous exécutez cette instruction, il va vous installer ePython depuis votre terminal. Et une fois que ePython est installé, on peut utiliser ePython depuis le shell directement sans avoir passé par Python standard. D'accord ? Bien sûr ePython requiert en fait Python. Donc si Python n'est pas installé, ePython ne pourra pas fonctionner. Voilà. D'abord même en fait, il faut que Python soit installé puisque ePython est installé avec pipe. Voilà. Donc une fois que Python est installé, vous installez ePython. Et au lieu de lancer Python comme tout à l'heure, on va lancer ePython. Donc vous allez voir que ePython, là il ne va pas donner parce que j'ai mal écrit ePython. Voilà. Donc il va ouvrir en réalité un interpréteur Python interactif. Donc il pose des questions in et out. Par exemple, si je dis ici 4, je vais entrer, il dit in 4, on a entré 4 et le résultat de sortie est également 4. C'est basique. Donc il est plus interactif, il va respecter la coloration syntaxique tout comme l'éditeur de code. OK ? Donc maintenant, on va parler des opérateurs qu'on a en Python. Sachez qu'en Python, on a plusieurs types d'opérateurs. On a d'abord des opérateurs arithmétiques. On a des opérateurs d'affectation et d'assignation. On a des opérateurs de chaînes, de caractères. On a des opérateurs de comparaison. On a des opérateurs de logique, des opérateurs d'identité, d'appartenance et les binaires. Mais dans cette vidéo, nous n'allons pas voir l'ensemble de tous les opérateurs. Pourquoi cela ? Parce qu'il y en a qui sont un peu plus avanciers. Par exemple, l'opérateur binaire requiert un peu plus d'aptitudes, en fait, et de connaissances de la programmation. Donc, à la suite, nous allons aborder un peu plus la programmation, qu'on va aller aux programmations orientées objets et certaines notions. On va parler du binaire. Et là maintenant, nous allons voir ce que c'est que les opérateurs qu'on a en binaire. Les opérateurs d'appartenance sont des opérateurs qui ne peuvent pas être testés maintenant, parce qu'il nous faut également quelques connaissances avancées pour le faire. Pareil pour les opérateurs d'identité et de logique. Donc, dans cette vidéo, nous allons simplement voir les opérateurs à l'ignitude, les opérateurs d'échelle et les opérateurs de comparaison. Les opérateurs d'affectation et d'assignation, nous allons le voir dans la prochaine vidéo, où nous allons parler des variables. OK ? Donc, nous allons commencer par les opérateurs d'arithmétique. Et les opérateurs d'arithmétique de base, on le connaît tous, c'est la multiplication, la division, l'addition et la soustraction. Donc, depuis n'importe quel interpréteur Python, que ce soit un interpréteur classique, un interpréteur interactif comme iPython ou depuis un éditeur de code, vous pouvez exécuter ces codes. Par exemple, si je passe l'opération 4, plus 4, voilà, c'est une opération classique d'addition qui va me dire que ça fait 8. OK ? Si je fais l'opération 4, moins 4 cette fois-ci, il va me dire que ça fait 0. Et si je dis 4 multiplié par 4, il va me dire que ça fait 16. Et la dernière opération de base que nous avons en arithmétique, c'est la division. Donc, 4 divisé par 4, et là, il va me dire que ça fait 1.0. OK ? Donc, voilà, on a vu les 4 opérations de base. Mais il y a également d'autres formes d'opérations que nous avions en arithmétique, telles que le modulo, par exemple. Le modulo, c'est quoi ? C'est tout simplement le résultat, la valeur, le reste d'une division. En fait, c'est ça qui est le modulo. Si on dit, par exemple, 5 divisé par 2, ça fait en fait 2,5. Donc, en réalité, on fait une division classique de 5 divisé par 2 et ça fait 2,5. Et 2,5, 2 fois, ça fait 5. Donc, c'est normal, c'est classique. OK ? Mais, si on demande le modulo de 5 divisé par 2, il va nous retourner 1. Donc, si je dis 5 divisé par 2, 5 modulo 2, et le modulo, c'est représenté par le pourcentage, le symbole du pourcentage. 5 modulo de 2, il va me retourner 1. Donc, si je dis 5 modulo de 3, là, ça ne sera pas 2, mais ça sera plutôt à, là, ça ne sera pas 1, mais ça sera à, comment dirais-je, à 2. Voilà. Parce que, combien de fois est-ce qu'il y a 3 dans 5 ? Il n'y a seulement qu'une seule fois 3 dans 5. Et si vous enlevez 3 dans 5, il vous reste nativement 2. Donc, il nous dit simplement que, bon, 5 modulo de 3 égale à 2. Maintenant, quand on disait 5 modulo de 2, combien de fois il y a 2 dans 5 ? Il y a 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. 5 moins 4, il nous reste 1. Donc, ça s'appelle le modulo. Donc, ça serait important dans certaines opérations. On le verra lorsqu'on va commencer à faire la pratique. Et la prochaine opération que nous pouvons faire, c'est la puissance, d'accord ? Donc, l'exponential, par exemple, pour faire une opération à puissance, on dirait que 5, on met 2 fois étoile, on dit 2. Donc là, c'est comme si je disais, 5 expo 2, il va me dire que ça fait 25. C'est encore plus normal, ok ? Maintenant, à certains moments, certains pensent que, par exemple, pour faire une double, comment dirais-je, une double exponentielle, il suffirait de faire peut-être 5, 2 fois, et en juste 2 fois étoile 2. Si vous posez cette opération, plutôt, on va vous retourner une erreur, il ne comprendra pas, en réalité, cette syntaxe. Il va dire qu'il y a une erreur de syntaxe, ce qui est normal, puisque pour élever 2 fois au carré une valeur, on ne doit pas mettre, en fait, 4 fois la multiplication. C'est natif, et certains pensent qu'en le faisant, ça va marcher. Mais, si vous voulez le faire, si vous écrivez plutôt 1, 5, 2 fois 2, et vous mettez expo 2, là, il va retourner 625, ce qui est normal. Il fait donc 5 au carré, ça fait 25, et 25 au carré, ça fait 625. Voilà, donc, on vient de voir ici la puissance. Ensuite, la dernière opération que nous allons voir en arithmétique, c'est tout simplement la division entière. Tout à l'heure, rappelez-vous, on a dit que 5 divisé par 2, ça faisait 2,5, ok? On a vu le modulo qui nous retournait 1. Pourquoi? Parce que 1, c'était le reste de la division entière de 5 par 2. Maintenant, quand on va demander une division entière, cette fois-ci, il ne va nous retourner pas 1, mais 2. Rappelez-vous, quand je disais 5 modulo de 2, il nous retournait 1. Pourquoi? Parce qu'il y a combien de fois 2 dans 5? Il y a 14 fois 2 dans 5, et 5 moins 4, il nous reste 1. Donc, c'est le reste de la division de 5 par 2. Maintenant, si on veut une division entière, on lui dit simplement 5, on passe 2 fois le symbole de la division, on passe 2. Et là, il va nous dire que c'est 2. Donc, la division entière de 5 par 2 égale à 2, et il nous reste 1. Donc, la division entière nous retourne la valeur entière de la division qui est 2, et le modulo nous tourne le reste de la division qui est 1. Voilà. Donc, je pense qu'on a, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir sur les opérations de matière d'arithmétique, d'accord? Donc, les opérations de base, telles que l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, on a l'exponentiel qui est symbolisé par le double étoile, en fait. Et on a le modulo qui est là, et on a ensuite la division entière. Donc, on a en tout 8 opérations d'arithmétique, d'accord? Ensuite, nous allons voir les opérations de chaîne. Les opérations de chaîne, c'est quoi? Ce pitant, en réalité, et dans pratiquement tous les autres langages, on a plusieurs types de valeurs, d'accord? On va avoir ce qu'on appelle les valeurs numériques. C'est ce qu'on vient de voir. Toutes les opérations qu'on vient de faire, c'est des opérations d'ordre numérique. Vous le remarquez, 4 divisé par 4, ça fait 1. C'est une opération admérique de base, d'accord? Donc, 4, c'est une valeur numérique et 4, c'est une valeur numérique. 5 divisé par 5 modulo de 3, ça fait 2 parce que 5 et 3, c'est des valeurs numériques et nous, également, une valeur numérique, d'accord? Donc, c'est normal. Mais on a des types de valeurs qu'on appelle également des chaînes, ok? Et la chaîne de caractère, c'est quoi? C'est tout simplement une suite de valeurs, voilà, alpha numérique, par exemple, qui est entourée par des guillemets et des apostrophes. Donc, c'est ça, une chaîne, ok? Donc, on va voir ça un peu plus loin. Pour l'instant, sachez qu'une chaîne s'écrit entre 2 guillemets ou 2 apostrophes, voilà. Quelle soit la valeur qui se trouve à l'intérieur, on aura une chaîne de caractère. Par exemple, si je dis, je suis une chaîne, ok? Là, je viens d'écrire une autre chaîne de caractère qui dit, je suis une chaîne. Pour l'instant, si j'ai dit, ben, 12 et entre guillemets, bon, du moins ça veut 12 entre guillemets, on a 12, mais pas 12 comme valeur numérique, mais 12 comme valeur, mais 12 comme chaîne de caractère parce qu'elle est entourée de GV. Donc, ce 12-là est différent de 12 qu'on écrit ainsi, voilà. Donc, les deux valeurs, ce 12 et ce 12 sont très différents parce que le premier, en fait, c'est tout simplement un type chaîne de caractère et le deuxième, c'est un type numérique, d'accord? Donc, ils sont très différents. Et on a deux types d'opérateurs, voilà. On a l'opérateur d'addition, de concatenation plutôt, qui est symbolisé par le signe de l'addition. Et on a l'opérateur de copie qui est symbolisé par le signe de la multiplication. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Par exemple, si on reprend la chaîne, je suis une chaîne, et on dit, bah, ça plus un qui continue, bon, qui se poursuit plutôt, d'accord? Je vais dire qui se poursuit. Et je le ferme. Lorsque je vais faire entrer, vous allez voir qu'en fait, Python va regrouper, en fait, ces deux chaînes de caractère en une seule chaîne qui va dire, je suis une chaîne qui se poursuit. Voilà. Donc, il regroupe ces deux chaînes de caractère en une seule chaîne qui dit, je suis une chaîne qui se poursuit. Dans cette opération qu'on vient d'effectuer, ça s'appelle la concatenation en Python. Et il existe en plein d'autres langages, voilà, on concatène une opération, deux chaînes de caractère de cette façon-là, d'accord? Donc, la pilote, je vous ai dit tout simplement que un 12 écrit comme ça est différent d'un 12 écrit sans les guillemets. Par exemple, si je dis 12 plus 12, ici, je dis peut-être 12 plus 12, voilà. Contrairement à ce que vous pourriez croire, il ne va pas nous retourner, comment dirais-je, 24, mais il va nous retourner 1212, voilà. Donc, il va nous retourner 1212 qui est tout simplement la concatenation également de 12 en tant que chaîne de caractère et de 12 en tant que chaîne de caractère. Donc, l'opération de concatenation, c'est simplement, en fait, mettre bout à bout, en fait, deux chaînes de caractère, voilà, les aligner successivement sans rien du tout. Donc, que ce soit, en fait, des valeurs numériques qui sont sous forme de chaîne de caractère ou pas, il va tout simplement les mettre bout à bout, voilà. Alors que si vous faites 12 plus 12, de cette façon, vous allez avoir 24 et non 1212, voilà. Donc, ça, c'est l'opération de concatenation. On est également à l'opération de copie, ok. Par exemple, si je dis, je suis une chaîne, je le prends, voilà, la chaîne, je suis une chaîne et je fais multiplier par 2, d'accord. Si je multiplie par 2, qu'est-ce qu'il va me dire ? Il va me dire, bon, je suis une chaîne, je suis une chaîne. Donc, dans ça, je produis, je duplique la chaîne, en fait, avec l'opérateur de multiplication, voilà. Donc, ça peut aider dans certains cas. Cette opération s'appelle l'opération de shallow copy. Donc, c'est-à-dire qu'on copie une chaîne de caractère n fois, n étant tout simplement le nombre de copies que l'on veut avoir, d'accord. Voilà. Donc, si vous voulez avoir la valeur x, n fois, au lieu de copier x, 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 x de façon non-stop, il vous suffirait simplement de faire x que vous allez multiplier par n. Et n étant tout simplement une valeur numérique qui va simplement se contenter de faire la shallow copy, en fait, de votre chaîne de caractère. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à voir également sur les opérateurs de chaîne de caractère. Ensuite, nous allons voir les opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison, c'est quoi, en fait ? C'est tout simplement une comparaison que l'on effectue entre deux, comment dirais-je, entre deux valeurs, ok ? Et l'opérateur de comparaison de base que l'on a, c'est le égal. En ce sens que, est-ce que, si on dit, par exemple, si on veut tester deux variables, deux valeurs, va être 12 et 12. On dit que 12 égale 12. Si je fais 12 égale ici à 12, il me dit, eh bien, il ne peut pas assigner, voilà, un littéral à un littéral. Voilà. Et là même, il dit, c'est, bah, may or meant, maybe, ou moins, il meant, égal, égal, instance of, tout ça. Voilà. Donc, c'est de l'anglais. Tout ce qu'il essaie de nous dire, c'est tout simplement qu'en fait, ce qu'on vient de faire, ça s'appelle de l'assignation. C'est une opération d'assignation qu'on vient d'effectuer et non une opération de test d'égalité. Voilà. Donc là, on veut tester l'égalité en deux valeurs. Ils peuvent tester l'égalité. On ne met pas un seul symbole égal, mais deux symboles égales. Et là, ils vont nous dire, true. Et voilà. True, c'est quoi, en fait? Les opérateurs de logique, généralement, de comparaison plutôt, et de logique, retournent, en fait, c'est tous, généralement, un test que l'on teste et elles retournent soit de valeur, soit de vrai, soit de fausse. OK? Et voilà. C'est vrai ou faux. Et en anglais, vrai, c'est true. Et faux, c'est false. OK? Donc, d'abord, l'égalité, on teste ça avec double égale. Là, on dit 12 égale 12. Il nous dit que c'est true, c'est vrai. Mais là, si on avait dit 12 égale égale à 13, il va nous dire false. C'est faux. Puisque 12 n'est pas égal à 13. Donc, on compare 12 à 13. Il nous dit que 12, 13, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas possible que 12 soit égal à 13. Donc, il nous dit que c'est faux. Bon, maintenant, on a l'opérateur de différence. Là, avec le point d'interrogation égal, on demande tout simplement de tester s'il y a une différence entre les deux opérants, en fait, entre la valeur de gauche et la valeur de droite. OK? Donc, on nous dit, est-ce que 12 est différent de 13? Il va nous dire true. Mais si on passe ça à une égalité, il va nous dire false comme en haut parce que 12 n'est pas égal à 13. Mais par contre, 12 est bel et bien différent de 13. D'accord? Maintenant, nous allons comparer la supériorité. On va lui dire, est-ce que 12 est inférieur à 13? Il va nous dire true. Oui, 12 est bel et bien inférieur à 13. Et cette fois-ci, on va lui dire, OK, mais est-ce qu'il est supérieur à 13? Eh bien, il va nous dire non. Il n'est pas supérieur à 13. Il est inférieur à 13. On peut faire également l'inférieur ou égal. Exactement, comme on a fait ici. Cette fois-ci, on dira, est-ce que 12 est inférieur ou égal à 13? Et c'est true. Il n'est pas égal à 13, mais il est bel et bien inférieur à 13. Donc, inférieur ou égal à 13, ça passe. Et on va voir, est-ce qu'il est supérieur ou égal à 13 en faisant égal ou supérieur? Ah non, je rigole. Si vous posez ça, égal ou supérieur, comme en haut ici, il va vous retourner une erreur parce qu'en fait, il suit toujours la logique. C'est plutôt supérieur ou égal. Et non, égal ou supérieur. Par exemple, si je lance ça, il va me dire, ah non, il ne peut pas assigner. Voilà. Donc là, on essaie également une opération d'assignation. Donc là, on va dire que, est-ce qu'il est supérieur ou égal? Poser ainsi, il va nous dire force. Il n'est pas supérieur et il n'est même pas égal à 13. Donc, impossible qu'il soit supérieur ou égal. Il n'y a pas de logique dans ça. OK? Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à voir sur les trois types d'opérateurs. Donc, on a vu ici, en fait, trois types d'opérateurs. Les opérateurs arithmétiques. On a vu les opérateurs arithmétiques de base, l'addition, la subtraction, la multiplication, la division. On a vu l'opérateur du modulo, en fait, qui retourne, en fait, le reste d'une division, en fait. Voilà. Et on a vu également l'exponentiel qui permet de mettre en puissance une valeur. Et on a vu aussi la division entière dans les opérations arithmétiques. On a vu également les opérations de chaînes de caractère, d'où la concatenation et la shallow copy. OK? Ensuite, on a vu les opérations de comparaison et le test d'égalité, le test de différence. On dira également, voilà, le test d'infériorité, supériorité, infériorité ou légalité, supériorité ou légalité. Voilà. Donc, il y a également d'autres opérateurs, également, que nous allons voir par la suite de la formation. Et dès la prochaine vidéo, nous allons voir les variables et nous allons réaffecter, en fait, réutiliser, en fait, les opérateurs que nous venons de voir en les appliquant à les variables. Et là, vous allez voir qu'en fait, ça sera de plus en plus logique, en fait. Parce que là, lorsqu'on compare des valeurs numériques comme ça, ce n'est pas vraiment pratique à voir. Mais lorsqu'on va les affecter à des variables, vous allez voir que là, maintenant, ça commence à avoir du sens. Et plus vous allez comprendre la logique de la programmation, plus ça sera plus facile à comprendre. Donc, si vous avez une question sur ça, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On sera toujours un plaisir de le lire et de vous répondre. Voilà. Si vous avez des remarques, des critiques positives, négatives, n'hésitez pas à les laisser. Ça nous permettrait de nous améliorer sans, voilà, le sens ici. Pour moi, c'est la fin de la vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons parler des variables. Ciao.